bonjour à tous et bienvenue je suis ravie de vous retrouver pour les guidances sentimentales du mois signe par signe personnellement je suis en pleine forme pour trois raisons premièrement parce que je vous annonce le gagnant ou la gagnante du tirage au sort en barre de description avec toutes les petites instructions pour mettre en place la guidance étant donné que vous avez été nombreux d'ailleurs à participer et puis que j'ai l'impression que ça vous a bien plu j'ai décidé de renouveler l'opération et pour ce faire vous n'avez qu'à être abonné ou vous abonner si ce n'est pas le cas et mettre en commentaire je souhaite participer ou je participe au tirage au sort puis vous serez dans les listes pour gagner une guidance privée avec moi la deuxième raison pour laquelle je suis très contente et bien c'est parce que je vous annonce ce tout nouveau rendez vous pour ceux qui ne sont pas encore au courant tous les vendredis à 18 heures pour la guidance de la semaine c'est une méthode complètement inédite que j'ai mis en place spécialement pour vous qui n'existe nulle part ailleurs ni sur youtube ni sur aucun autre réseau social promis c'est une méthode pour vous permettre de développer votre intuition et de recevoir un message très court de deux trois minutes pour appréhender au mieux la semaine qui arrive et puis la troisième raison qui n'est pas des moindres c'est que nous avons dépassé la barre des 5000 abonnés notre communauté la communauté que nous formons chez un soupçon de magie s'agrandit et je suis extrêmement contente de l'évolution des choses ça me fait des petits papillons dans le ventre disons alors on est parti maintenant pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne la guidance sentimentale c'est très simple on va les voir dans le passé dans le présent et dans le futur pour vous pour votre autre et le lien est ce que tout est clair est ce que tout est carré est ce que tout le monde est prêt alors c'est parti tout de suite les lions c'est à vous alors pas je me gratte pas l'aisselle j'ai un cheveu j'ai les cheveux collés dans le bras j'espère que vous serez pas gêné par le ventilateur que je viens d'allumer parce qu'autant vous dire que j'ai très très chaud j'espère qu'on va pas non plus mettre le feu avec la bougie derrière en tout cas vous me le dites si vous voyez des flammes tout d'un coup que le tapis s'enflamme vous criez fort et d'accord vous appelez les pompiers allez travaux de plaisanterie j'ai déjà après mélanger le jeu bien évidemment je coupe tout de suite le jeu n'est pas très fluide pour vous je préfère vous le dire et je prends la première carte pour vous celle qui vous concerne celle qui concerne votre passé relationnel sentimentale amoureux tout ça tout ça quoi n'est ce pas les lions on prend la carte pour votre autre ah bah non mais là il ya tout le paquet qui est tombé je prends la carte pour votre autre et pour le lien et après on discute de tout ça ensemble et je vous montre les cartes mais bien évidemment je vous dis tout je vous montre tout vous savez tout alors par contre voilà s'il pouvait y en avoir qu'une qui tombe ça m'arrange le jeu il est fouillis voilà une carte sur le lien fouillis 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 elle est là je vous montre tout est ce que j'en ai pas eu de là quelque part non allez je vous montre tout sur vous on a fuite karmique j'ai beaucoup d'énergie avec vous les lions sur votre autre on a une une autre personne perturbe la relation j'arrivais pas le dire et sur le lien on a manque de douceur alors il s'agit ici du passé ici j'ai quand même la très forte impression la très forte sensation que vous aviez rencontré quelqu'un qui vous a bien tapé dans l'oeil qui vous a bien plu mais que vous avez eu très très peur parce que cette autre personne n'était pas disponible mais en tout cas une histoire comme ça une histoire de non disponibilité ou de non possibilité quant à une possible relation entre vous deux ça vous avez fait ça vous a fait très peur et vous avez préféré être presque dans le déni non 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 mais moi je ressens rien mais moi je pense pas je non non ça me voilà voyez et mais pourtant c'est là quoi pourtant c'est là on peut pas le nier quand même les lions ça se contrôle pas quoi et vous là vous essayez d'être dans le contrôle mais pourtant ça vous correspond pas parce qu'habituellement vous n'êtes pas dans ce contrôle vous n'êtes pas dans ce déni vous vous laissez aller vous y allez l'amour c'est normal c'est naturel voyez vous n'êtes pas dans ce genre de considération assez torturé assez je ressens mais je vais pas mais je pense mais je pense pas voyez et là on est dans ce cas de figure avec vous et pour autant ça fait la même chose pour l'autre pour cet autre qui n'est pas disponible je le répète mais qui pourtant est assez perturbé par vous donc on a un lien assez fouillé fouillé de penser de ce qu'il faut de ce qu'il faut pas parce que vous êtes tiraillé entre vos principes votre moralité vos valeurs et vos ressentis vos émotions vos sentiments votre petit coeur les papillons tout ça tout ça vous voyez donc humm ça c'est compliqué bon soyons sérieux deux minutes allons voir le présent et puis ce qui nous intéresse le plus le futur alors le présent déjà vous concernant les lions oulala le présent vous allez voir la carte vous allez rigoler une carte sur votre autre une carte sur le lien sur vous dans le présent on a la carte instant présent voilà voilà sur votre autre on a la carte ce n'est pas ton âme soeur et sur le lien on a pose émotionnelle et relationnelle on comprend bien que vous ne voulez pas vous projeter dans cette histoire parce que vous avez besoin de vous protéger donc vous préférez la vivre maintenant sans penser à demain sans vous torturer plus que ça repartir sur votre petit chemin de vie sans trop avec l'insouciance quoi qui est la vôtre vous vous brillez vous êtes vous brillez en société voilà c'est le lion et et vous pouvez pas être dans ces énergies un peu noires un peu je ressasse un peu je pense un peu je me non et votre autre reçoit le message ici un peu 5 sur 5 voyez que cette carte là ce qu'on voit on voit votre autre ici avec cette petite flamme cuche et puis vous il n'y a plus rien il n'y a plus cette petite flamme vous vous avez éteint et alors votre autre n'a d'autre solution que d'observer cette distance que vous décidez de prendre et pourtant vous avez l'impression que cette distance elle vient de lui elle vient du fait que il ou elle n'est pas disponible donc il ne devrait même pas y avoir cette question à se poser pourtant cette question elle se pose et c'est pour ça que sur le lien on a la pause émotionnelle et relationnelle mais une pause ne veut pas dire une rupture définitive et si on me parle de ça c'est que généralement il y a anguisse au roche et que le futur nous parle d'évolution alors on va aller voir ça maintenant comment est-ce que les choses elles vont évoluer bon alors pour vous déjà dans un premier temps pour votre autre sur le lien je vais rajouter une carte sur votre autre même si je pense déjà savoir mais alors là j'en ai trop oulala attendez parce que je me fais agresser là voilà sur vous on a la carte tout bouge maintenant sur votre autre on a la carte contrôle et douleur émotionnelle sur le lien on a surprise ici ce qu'on veut me dire c'est que comme pressentis les choses elles vont évoluer elles vont évoluer parce que tout d'un coup votre autre va arriver en vous faisant part de difficultés dans sa vie sentimentale si cette personne est déjà en couple va vous dire tu sais moi ça se passe pas vraiment bien dans mon couple voilà ce qui se passe va se confier sur ses difficultés et là bam vous allez voir une ouverture être la cinquième roue du carrosse dans un couple qui fonctionne très bien ça vous intéresse pas par contre être en bisbise avec quelqu'un qui est en couple mais qui est sur le point de se séparer finalement c'est pas si dérangeant c'est pas si problématique parce que ça veut dire que les choses peuvent évoluer et donc vous êtes assez surpris de ça parce que vous aviez la sensation que cet autre était extrêmement bien dans son couple et finalement non et cette personne comprend que les choses avec vous ne pourront évoluer que s'il ou elle se confie réellement sur ce qui se passe dans son intimité dans sa vie voyez derrière les murs de la maison quelque part j'ai envie d'éternuer et donc c'est quelqu'un qui qui est un peu comme vous voyez qui brille assez qu'on voit c'est quelqu'un qui qui parle pas trop de ses problèmes qui parle pas trop de ses difficultés on a l'impression que tout roule c'est quelqu'un qui donne la sensation qui donne l'impression en tout cas de d'être sûr de lui ou sûr d'elle de réussir tout ce qu'il ou elle entreprend et finalement et donc vous ne vous attendiez absolument pas à ce genre de révélation quelque part donc c'est une ouverture c'est une vraie brèche une vraie possibilité qui qui s'annonce en tout cas donc plein de choses à venir plein de choses plein d'évolution en tout cas possible les choses ne sont pas figées elles ne sont pas décidées et vous allez vraiment être surpris par la tournure des événements d'accord les lions bon écoutez j'espère que ça vous aura parlé que ça vous permettra d'avancer si vous voulez m'en faire part en commentaire écoutez allez-y je lis tous les commentaires j'essaye de répondre dans la mesure du possible et puis moi je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt à très bientôt Sous-titrage FR ?